Bonjour à tous les auditeurs, madame Nouria Benrabrit, Rémaoun, bonjour. Bonjour, s'il vous plaît, je vous plaît. Alors nous allons aborder la question des examens de fin d'année, le baccalauréat c'est dimanche prochain, à peu près 761 000 élèves vont subir ces épreuves, toutes les dispositions ont été prises pour assurer la réussite de cette épreuve, de cet examen national à travers tout le territoire national, madame Benrabrit. Oui, toutes les mesures ont été prises et le travail de préparation des examens nationaux, il faut bien se rendre compte qu'il démarre un an avant, c'est-à-dire dès que l'un se termine, on commence sa préparation et je reconnais que cette année il y a une excellente coordination à tous les niveaux et je remercie justement tous nos partenaires, aussi bien institutionnels, partenaires sociaux, qui ont mené un effort important pour que cet examen que la société attend beaucoup puisse finalement donner ses résultats. La cinquième AP, voilà, elle s'est déroulée dans de très bonnes conditions, le brevet d'enseignement moyen qui s'est terminé hier, qui globalement s'est tenu du point de vue de l'organisation dans de très bonnes conditions. Alors, par rapport à ce qui s'est produit l'année dernière, la fuite des sujets dans votre message que vous avez adressé aux élèves, vous avez aussi, vous êtes aussi adressé aux parents d'élèves, vous avez appelé à la mobilisation et ne pas céder à des tentatives de déstabilisation. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement, madame Bonnour et à Benrabrit ? Ce que je dis c'est qu'aujourd'hui, la problématique de la préservation, de la crédibilité de l'examen, certes revient en premier lieu au ministère de l'éducation nationale qui l'organise, mais la responsabilité devrait être partagée par l'ensemble de la société. Alors, ce qui s'est passé, c'est, montre en fait que les questions, bon l'année dernière effectivement ça a été une fuite, mais en fait je pense qu'il faudrait retenir, c'est l'intérêt pour tout un chacun de voir cet examen particulièrement répondre à toutes les normes, non seulement en matière de sécurité, en matière de pédagogie et en matière d'organisation. Et le fait de faire appel à l'ensemble de la société nous permettra aussi d'arriver à ce qu'on appelle la moralisation. Et la moralisation est une dimension importante parce qu'en fait c'est construire à l'intérieur de soi un système sécuritaire. Donc on n'est pas simplement dans quelque chose qui puisse être extérieur, mais comment construire à l'intérieur. Alors, ce qu'il faut dire aujourd'hui et qui perturbe beaucoup, ce sont les faux sujets injectés dans les réseaux sociaux. Et là, il faudrait absolument y mettre fin. Il faut que chacun soit conscient qu'en fait, l'objectif c'est de les déstabiliser. Donc ils sont fatigués et lorsqu'ils arrivent au moment de passer leurs examens, ils n'ont plus cette capacité nécessaire à mobiliser l'ensemble de leurs ressources. Donc la sécurisation n'est pas seulement l'affaire du ministère de l'éducation nationale ou de madame Nouriya Ben-Ravrit ? Oui tout à fait, c'est l'affaire de l'ensemble. Mais tout en disant que nous, nous faisons, en tout cas, nous prenons l'ensemble de nos responsabilités. Et encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que s'il y a effectivement une centration sur la problématique de la sécurité, c'est qu'en fait, la sécurité joue un rôle essentiel pour préserver la crédibilité, mais pour préserver l'égalité des chances en fait. Quand on dit préserver la crédibilité, c'est pour que tous les enfants, lorsqu'ils sont en face d'un examen, que celui qui a travaillé toute l'année ne se sente pas, excusez-moi, floué par rapport à quelqu'un qui, lui, va utiliser des antisèches ou autre chose. C'est la raison pour laquelle vous dites dans votre message « Unissons-nous tous contre la médiocrité » ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ce qui est à l'origine de la médiocrité, beaucoup, c'est les fraudes et la triche aux examens scolaires. Parce que la triche aux examens scolaires, qu'on peut, il y a beaucoup de chercheurs qui s'y sont intéressés quand même, est due parfois, pour certains, à une absence, une faiblesse dans la gestion du stress. Donc, ils ont l'impression qu'en ayant quelque chose à côté de soi, ça va pouvoir les calmer. Alors, certains, parce qu'ils ne veulent pas mener d'efforts, donc ils ne travaillent pas tout le long de l'année, et pour d'autres, c'est aussi la pression parentale. Cette crainte ou cette hantise de décevoir des parents font que des enfants peuvent aller vers l'utilisation, aujourd'hui particulièrement, l'utilisation des outils numériques ou des antisèches, qui, en fait, remet en cause le principe fondamental qui est celui de l'équité et de l'égalité des chances. Mais les dispositions concrètes que vous avez prises aujourd'hui pour éviter que ce qui s'est produit l'année dernière ne se reproduise plus jamais, la flûte des sujets, Mme Anne-Rabrit, rapidement. Écoutez, ça a commencé d'abord par la sécurisation, au niveau de l'instance qui, elle, prépare, coordonne les sujets. C'est au niveau de l'ONEC, et là, je vous remercie vivement. Nous avons pu avoir, cette année, des moyens financiers qui nous ont aidés à remettre à niveau cette institution qui était l'ONEC et qu'aujourd'hui, nous pouvons considérer qu'elle est aux normes. Ensuite, il y a tout un protocole extrêmement long, fastidieux, très pointu que l'ensemble des responsables à l'échelon local mettent en œuvre et, bien sûr, la coordination fondamentale entre tous les services de sécurité. Et je peux dire que sur ce terrain, les choses se sont très, très bien passées. Et j'appelle, en tout cas, à la mise en confiance et surtout à entourer nos élèves qui vont passer l'examen du baccalauréat des dimanches à avoir confiance en eux-mêmes. Mais vous avez envisagé tous les scénarii éventuellement ? Oui, tous les scénarii, tout. Vous avez pris toutes les dispositions nécessaires ? Toutes les dispositions ont été prises. Le téléphone portable est interdit durant les épreuves ? Alors, il est interdit, il est inscrit dans la convocation que l'élève prend sur lui. C'est affiché au niveau du tableau, à l'entrée. Il y a une fouille également et on demande volontairement à ceux qui sont obligés de ramener leur portable, on leur demande de le déposer. Là, ils ont leur numéro, il y a ce qu'il faut. Donc, du point de vue, en tout cas, du point de vue des procédures, du point de vue du protocole, du point de vue, en tout cas, de ce qu'on leur donne comme consigne, tout est établi. Alors, reste, évidemment, la problématique de sa mise en œuvre. C'est pour ça que nous demandons, là-dessus, au moins les deux soutiens. Le soutien des parents, qui, eux aussi, peuvent... Il peut y avoir une dose d'inconscience chez certains parce qu'être exclu pour cinq ans, c'est très, très long. Et dix ans pour les candidats libres, c'est très long. Il ne faudrait pas venir après dire qu'il ne l'a pas fait exprès, il l'avait oublié, etc. Et le deuxième, c'est tout le corps de l'encadrement qui ne puisse pas y avoir de faillite au niveau de la surveillance quant à l'utilisation et l'usage des outils numériques. Alors, par rapport à l'examen de cinquième année, ce qui s'est produit, bien sûr, avec les deux précédents examens, à savoir la cinquième et l'examen de B1, est-ce qu'il y a eu fuite de sujets ou triche lors de ces épreuves ? Pour être clair, parce qu'on parle beaucoup dans les médias de fuite de sujets, or, que vous avez clarifié que ce n'était pas le cas. Alors là, je le dis solennellement, il n'y a pas eu de fuite, ni à la cinquième, ni au niveau du brevet d'enseignement moyen. Et de toutes les façons, là-dessus, il y a des horloges témoins qui montrent qu'effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, certains le prennent comme un défi, comme un jeu, c'est la diffusion du sujet après qu'il était ouvert au niveau de la salle. C'est à ce niveau-là qu'il faudrait aller aujourd'hui vers une plus grande moralisation. Donc c'est une triche, pas fuite de sujets, pour être très clair, pour les auditeurs qui nous écoutent ? Tentative, tentative de triche, parce que parfois, ils n'ont même pas le temps de prendre des notes, parce qu'il y a des surveillants dans la salle, il y en a entre deux et trois surveillants dans la salle, donc c'est extrêmement compliqué. Si on arrive à photographier rapidement et à l'envoyer, il n'est pas sûr que cet élève puisse utiliser à son bénéfice ou à son profit le fait d'envoyer le sujet. Mais beaucoup d'élèves ont été attrapés en flagrant délit, par exemple ? Vous avez des indicateurs chiffrés ou pas du tout ? Alors nous en avons de manière provisoire pour l'examen notamment du brevet. Nous en avons 62. Alors 62 ont été pris en flagrant délit. Alors il y a des ursurpations d'identité, donc là il faut le savoir, ça se trouve très très rapidement. L'utilisation des smartphones, des antisèches également, et certains qu'on a retrouvés avec des écouteurs. Donc ils sont au décompte que nous avons ce matin, parce que l'examen s'est terminé hier, nous en avons 62. 62 candidats qui ont été donc exclus et la suite viendra en termes disciplinaires. Alors la réforme de l'examen du baccalauréat, c'est un projet mort-né ou il est toujours en cours aujourd'hui ? Au niveau de votre département ministériel. Alors ce qui concerne la refonte de l'examen du baccalauréat, il a été longuement travaillé, étudié, analysé, parmi ensemble des partenaires sociaux et nous-mêmes. Donc on est arrivé à un consensus, le dossier est au niveau du gouvernement. Alors madame Nouri Abdelabritre Maoun, je voudrais revenir un peu sur cet aspect-là pour peut-être informer les parents et les élèves. Arrivé après 9h, l'élève est exclu de l'examen ? Oui, les portes des établissements sont ouvertes dès 8h du matin et ce que nous conseillons aux parents et avec les élèves, c'est de faire une reconnaissance au minimum la veille pour aller directement à l'établissement. Alors pourquoi cette mesure ? Cette mesure fait partie du protocole anti-fraude. Voilà. Et au-delà de 9h, si les portes sont fermées, c'est parce que nous aussi on s'adapte. Il y a l'usage aujourd'hui de l'outil numérique et notre adaptation, c'est de faire en sorte que tous ceux qui sont à l'intérieur de l'établissement auront connaissance en même temps du sujet. Alors justement, vous avez déclaré ça dans la première partie de la vidéo de la rédaction. La réforme de l'examen du baccalauréat, le dossier est ouvert au niveau du gouvernement. Il y a eu trois options qui avaient été retenues, à savoir les épreuves par anticipation, la fiche de synthèse, aussi peut-être aller vers deux baccalauréats. Mais il y a consensus sur la fiche de synthèse aujourd'hui. C'est l'option vers laquelle on s'oriente le plus ? Alors oui, il y a eu un consensus. Ça a été très, très, très vivement discuté. Et le point d'accord, mais vraiment de l'ensemble des partenaires sociaux, c'est de dire qu'il faille évidemment diminuer le nombre de jours. Cinq jours, c'est énorme. On va vers les trois jours. Et pour aller vers les trois jours, il faut prendre en ligne de compte la fiche de synthèse. Et certaines matières, qui ne sont pas des matières liées à la filière directement, seraient prises en ligne de compte dans le contrôle continu. Et cette option, aujourd'hui, bon, voilà, elle est sur la table pour prise de décision. Mais cinq jours, c'est énorme. Vous le dites depuis quelques temps déjà. Sans que ça ne soit appliqué jusque-là. Qu'est-ce qui fait que cela soit retardé encore, Mme Nrabret ? C'est juste que la question n'était pas à l'ordre du jour. Parce que vous dites qu'il y a consensus. Consensus au niveau des partenaires dans l'éducation nationale. Il n'y a pas de consensus au niveau du gouvernement ? Non, il faudrait juste en discuter. Et puis, voilà, la décision est à ce niveau-là. Mais quand ça va entrer en vigueur, cette réforme, éventuellement ? Alors, écoutez, vous savez que... Il va falloir attendre longtemps encore ? Non, non. Vous savez que l'essentiel... Vous en parlez depuis trois ans. Non, non, j'en parle depuis trois ans. Mais l'essentiel des efforts que nous sommes en train de mener, c'est la mise en œuvre et son amélioration, celle de la réforme, dans le cycle obligatoire. Tous les efforts que nous menons de 2014 jusqu'à aujourd'hui touchent le primaire et le moyen. Mais ce que je peux vous dire, par exemple, il y a eu un début de mise en application. L'épreuve d'éducation physique et sportive a été déjà intégrée en 2015 comme épreuve de contrôle continu, le PS, pour les élèves scolarisés. Donc, ça signifie que les choses sont en train d'avancer, peut-être pas au rythme attendu, mais en tout cas, elles avancent. Ce sera en vigueur à partir de quand ? Est-ce que vous pouvez ? Dès que la décision sera prise. Alors, est-ce qu'il faudrait aussi, malgré la difficulté financière que rencontre le pays aujourd'hui, maintenir les examens nationaux à travers les différents paliers ? La cinquième année, le BEM et le baccalauréat. Le baccalauréat, c'est clair, mais pourquoi maintenir les autres ? Quand vous-même, vous déclarez que l'examen de cinquième année, il est facultatif. Ces examens nationaux constituent véritablement une référence. Un examen permet de quantifier de manière objective les performances scolaires des élèves. Et ça nous permet d'avoir, sur le territoire national, le point qui ferait que, si on prend des mesures dans des régions, dans des oulaïettes, pour des établissements précis, c'est lié, justement, à cet indicateur de rendement du système éducatif que nous donne, justement, le système d'examination nationale. Alors, ce que nous avons fait, par contre, pour la cinquième année primaire, la cinquième année primaire, qui était quasiment dans le même moule que le baccalauréat, ce que nous avons fait, c'est donc déstresser, au niveau de la cinquième année, garder cette comparaison, donc, sur le national, mais nous avons déstressé de quelle manière ? En laissant les élèves passer leur examen dans leur établissement. Et nous avons fait, nous avons rendu mobiles les enseignants. Alors, nous sommes passés d'à peu près 5 000 centres d'examen à 13 000 au niveau de l'examen de cinquième. Par contre, celui du brevet et celui du baccalauréat, le brevet, l'attention est moindre parce que ça, il y a pris en ligne de compte les épreuves de contrôle continu pour moitié. Et ceux qui ont le brevet passent directement. Ceux qui n'ont pas la moyenne au brevet, on prend en ligne de compte le travail scolaire fourni durant toute l'année. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, nous ne nous contentons pas simplement de ce système d'examination nationale, mais on s'est inscrit également dans des programmes internationaux comme celui PISA parce que nous avons besoin de savoir où nous nous situons par rapport à ce qui se passe sur l'international. Alors, cet élément de mesure est utile pour nous, mais car elle influe. Qu'est-ce qu'il démontre aujourd'hui cet instrument de mesure ? Si je prends PISA, les derniers résultats où on est avant-dernier, c'est qu'au niveau sur la compréhension de l'écrit, nous sommes extrêmement faibles. Sur la compréhension de l'écrit. Avant-dernier sur 168 pays ? Non, ce n'est pas tout le monde qui participe parce que c'est une participation volontaire. Il y en a eu 69. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'avec cet élément, ça nous permet, nous, de nous appuyer sur ces résultats pour dire que la politique de remédiation doit s'appuyer sur cet élément particulier qui est celui de la compréhension de l'écrit. Donc, nous sommes aujourd'hui, non seulement, ils évaluent la compréhension de l'écrit, ils évaluent la culture mathématique et la culture scientifique. Sur ces éléments, nous avons établi déjà, et que ça sera mis en œuvre 2017-2018, un plan national des apprentissages avec un plan national des évaluations qui vont nous permettre, qui vont permettre en tout cas à nos élèves de les habituer à un type d'évaluation qui ne soit pas celui qui s'appuie simplement sur la restitution et la mesure de la mémorisation. Alors, vous appuyez sur les expertises internationales pour ajuster les changements introduits puisque vous dites que les différents examens c'est une sorte d'évaluation pour agir et ajuster les politiques de réforme. Donc, il n'est pas question de les supprimer, pas du tout. Je pense que c'est vraiment pas l'ordre du jour, leur suppression. Et je pense que sur ce terrain, c'est plutôt la finalité qui doit être retenue. La finalité et le deuxième élément peut-être c'est le contenu même de ces examens d'aller de plus en plus vers une adaptation qui fait que si aujourd'hui l'école doit s'adapter c'est que l'élève a changé et la société a évolué. Vous avez des pédagogues qui disent que c'est très pesant pour les élèves et c'est extrêmement coûteux pour l'État d'organiser des examens. Écoutez, l'État est prête à mettre les moyens nécessaires pourvu que dans la préparation en tout cas des futures élites si j'ose parler ainsi L'école ne connaît pas de récession ? Non, elle ne connaît pas Elle est prioritaire ? Elle est prioritaire parce que Ça a été réaffirmé par le Premier ministre ? Ça a été réaffirmé et à juste titre parce que les générations de demain sont formées dès aujourd'hui. Si aujourd'hui on rate le coche il ne faut pas s'étonner du niveau que nous avons et que nous aurons en tout cas sur l'avenir. Travailler sur l'avenir c'est agir aujourd'hui et c'est ça notre mot d'ordre qui est complètement partagé parce que l'éducation c'est un axe prioritaire il est au fondement de toute société. Alors pour les changements et les réformes ils ne seront perceptibles de façon graduelle que d'ici 2019, 2022, 2025 ? Nous pensons qu'à partir de 2019 il va y avoir des éléments concrets même si pour certains faits nous sommes en train de le voir avec nos inspecteurs avec nos enseignants c'est vrai que c'est un processus qui est long qui prend du temps mais c'est le plus sûr et dans ce qu'on considère comme étant le plus sûr la dimension la dimension de l'éthique et de la morale va prendre un pas important parce qu'aujourd'hui nous avons besoin aussi d'auto-évaluation donc de former le futur citoyen il faut qu'à l'intérieur du système éducatif il puisse acquérir un certain nombre de réflexes même s'il n'existe pas dans certaines familles mais nous avons nous l'obligation et le devoir au niveau de l'éducation de pouvoir orienter la société vers une dimension éthique morale et finalement nous arriverons comme vous dites à partir de 2019 et 2020 à ce que les programmes soient totalement les nouveaux programmes totalement mis en oeuvre avec les manuels mais surtout le plan national de formation sur lequel nous sommes en train de faire un effort gigantesque et je peux vous dire qu'à la rentrée à partir de juillet où on combine la formation sur site et en virtuel pour justement pousser l'ensemble de notre encadrement à aller dans le même sens mais est-ce que ce n'est pas trop court en termes de formation notamment pour ceux qui seront nouvellement recrutés les 41 000 enseignants alors c'est court mais on a dit que c'était juste en fait un stage d'imprégnation et je peux vous dire que cette fois-ci dans le stage d'imprégnation ils partiront que de situations réelles c'est-à-dire les situations qui sont reprochables qui existent sur le terrain c'est ça qu'on va donner en exemple aux nouveaux enseignants pour ce qui est important à notre point de vue c'est qu'ils puissent traiter avec dignité l'élève qu'ils puissent lui faire confiance et comment le faire travailler donc l'attitude l'attitude on a eu effectivement beaucoup de critiques là-dessus ou comment faire avec des enfants l'insistance dans le stage d'imprégnation sera sur des situations de problèmes avec des vidéos également qui ont déjà été préparées donc il y a aujourd'hui toute une réflexion sur le développement des compétences professionnelles qui est en train de s'établir et je peux vous dire que cette combinaison ensemble des différents modes de formation qui va nous aider à avancer rapidement alors si on revient au baccalauréat si on scrute les détails par filière on relève que la filière mathématique ne représente en définitive que 2% par rapport aux sciences humaines qui sont un peu plus de 50% est-ce que sur cette question il va falloir se pencher davantage pour inverser la tendance 2% mathématiques c'est très peu 2,94 donc allez allons-y presque 3% mais c'est extrêmement faible c'est extrêmement faible et cette je veux dire en tout cas cette reconnaissance que nous avons dans la place extrêmement marginale qu'occupent les mathématiques alors que je veux dire nous avons produit vraiment beaucoup de personnes extrêmement compétentes dans cette matière si on y rajoute les techniques mathématiques qui font où on a 6,76 d'élèves qui sont dans cette discipline ça n'empêche que l'écrasante majorité c'est dans les champs littéraires littéraires et social c'est quand même 54% comme vous le dites alors nous nous avons pris un certain nombre de pistes dont une des pistes qui nous permet de revaloriser cette discipline c'est d'abord de participer donc en compétition internationale pour lequel nous avons quand même des retombées c'est les Olympiades de mathématiques nous allons participer également à partir de l'année prochaine aux Olympiades de physique donc un participer aux compétitions internationales pour dire que c'est possible le deuxième élément améliorer la formation et des inspecteurs et des enseignants dans cette discipline qui est considérée comme étant difficile parce qu'en fait elle doit être accompagnée non seulement d'une formation plus pointue plus professionnelle et je pense en troisième position avoir du point de vue des techniques pédagogiques une modalité de traitement avec cette discipline qui puisse mettre aussi ensemble l'intelligence collective des élèves le travail de groupe qui permet aussi les premières difficultés de se les partager mais justement pour le développement du pays pour aussi des débouchés futurs pour ces élèves il va falloir développer les formations techniques et scientifiques comment faire aujourd'hui au niveau de l'école rapidement alors c'est le lien c'est ce que vous posez le problème fondamental c'est celui de l'orientation et de la guidance scolaire alors cet aspect que nous sommes en train de prendre en charge aussi je suis désolée de reprendre de redire la même chose mais les opérations sont lourdes elles sont longues mais qui doivent démarrer dès la première année moyenne un projet de vie ça se construit ça se construit dans la durée et le fait de démarrer l'orientation et l'accompagnement dès la première année moyenne avec nos conseillers d'orientation scolaire et professionnelle vous savez on en a eu presque 500 que nous avons recruté l'année dernière donc ça montre toute l'importance qui est accordée à ce travail d'orientation et aujourd'hui ce qui va également nous aider c'est les changements qui ont été introduits au niveau de l'enseignement professionnel qui a été revisité donc l'enseignement professionnel maintenant ce n'est plus les 4 années c'est les 3 années qui se termine par un diplôme qui a le même niveau que le baccalauréat et qui ouvre aussi la possibilité d'aller dans des études supérieures professionnelles et ça en tout cas ça ouvre des perspectives à nos élèves alors autre question les corrections par rapport aux épreuves du baccalauréat vont débuter juste après l'examen avec bien sûr les résultats qui vont commencer à tomber dès le 15 juillet prochain vous nous donnez la nomenclature des dates d'examen pour ce qui concerne un peu les résultats pour le bac alors on ne donne que les limites c'est le 15 juillet pour le brevet c'est le 25 juin le 27 juin pardon et pour l'examen de 5ème c'est le 9 alors ce sont les dates extrêmes mais dès que la correction se termine dès que les choses en tout cas sur le terrain sont finalisées nous donnerons les résultats alors pour le baccalauréat nous avons toujours une semaine où c'est bon bah c'est tout le processus de compostage c'est l'anonymat il y a tout un avec la distribution dans les différents centres de correction donc tout est fin prêt les enseignants sont déjà convoqués pour cela donc voilà alors des questions des auditeurs qui vous disent encore une fois quelles sont les mesures prises pour la sécurisation des épreuves de l'examen du baccalauréat de façon concrète vous avez été un peu superficiel mais j'imagine que vous ne voulez pas tout dévoiler non pas superficiel mais quand on dit que le protocole est élaboré depuis déjà presque une année et qu'il y a eu une convergence d'efforts qui ont été menés par l'ensemble des institutions du pays et bon je pense qu'il y a aussi des éléments de confidentialité importantes mais je rassure ils l'ont vu pour la cinquième ils l'ont vu pour le preuvet il n'y a pas de raison pour que au niveau du bac ça ne puisse pas se continuer il faut qu'il y ait un climat de confiance c'est important nous n'avons pas le droit de stresser encore plus nos élèves et je crois le fait de rassurer en ayant pris les mesures nous ne sommes pas démagogiques là-dedans et ce qui est fondamental c'est que le climat qui a régné durant toute l'année nous a beaucoup aidé et là j'en remercie beaucoup les partenaires sociaux qui en tout cas pour certains avaient prévu de faire aussi quelques actions écoutez là ils ont envoyé des courriers en disant qu'ils reportent leurs actions à cause des examens nationaux écoutez moi je les remercie pour le sens de la responsabilité nous sommes en train de progresser pour faire de ces examens nationaux et de leur réussite un défi national alors j'entends de dire que le sujet du baccalauréat sent déjà sur les réseaux sociaux est-ce que c'est ça ou pas vrai ? est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? ah non c'est faux et totalement faux alors autre question est-ce que c'est des tentatives de déstabilisation des élèves justement madame Benrobrite ? alors c'est ça qu'il faut le vivre et il faut que les parents aussi le sachent aucun sujet vrai n'est sur les réseaux sociaux et de toutes les façons de toutes les façons je rassure même si un sujet vrai on le refait donc la question est claire ne perdez pas votre temps à aller visiter des sites et ils sont nombreux nous les connaissons tous nous les connaissons tous nous connaissons également les profils qui font circuler ces informations des mesures seront prises en temps voulu ça relève de la responsabilité d'un certain nombre de départements mais ce qui est mais ce qui est certain au jour d'aujourd'hui aucun sujet n'est en circulation ce ne sont que des faux souvent ceux de l'année dernière ou des années précédentes alors ce qui est remarquable pour dire quand même il y a un progrès par rapport à l'année dernière ce qui est remarquable cette année c'est qu'il y a beaucoup d'élèves ou en tout cas beaucoup de profils qui dissuadent également leur disant non mais attendez arrêtez de nous dire que c'est des vrais sujets celui-là il date de 2011 et puis vous en avez un autre qui circule il leur dit ah non celui-là il date de 2010 il faut arrêter alors je pense que cette éducation par les pairs est en train de se produire il y a un mouvement aussi de protestation de contestation qui se produit également dans les réseaux sociaux et qui est extrêmement positif pour les régions du sud du pays est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui ont été prises pour bien sûr assurer la réussite de cette épreuve qui va se tenir en plein carême et avec cette chaleur est-ce que tous les centres d'examen seront climatisés vous y veillez ? on y veille et je peux vous dire que les directeurs de l'éducation sont en permanence avec nous mais cette année plus particulièrement par rapport aux autres années nous avons également le soutien mais vraiment très actif d'autres départements particulièrement animés par le coordonnateur qui est au niveau le premier responsable qui est le WALY pour avoir des groupes électrogènes en cas de chute d'électricité pour justement ces centres-là où un climatiseur est essentiel alors il y a une élève qui vous saisit Madame Bonnard-Brie qui vous dit est-ce que vous avez tenu compte un peu de tous ces paramètres que c'est très contraignant de rester jusqu'à 17h dans l'élaboration des épreuves des examens c'est-à-dire les textes plutôt les épreuves voilà l'élaboration est-ce que ça sera abordable ? alors pour dire abordable je ne suis pas dans le secret des dieux il y a des concepteurs vous-même vous ne le savez pas ? moi non plus ça c'est certain aucun ne le sait puisque c'est tout un cheminement tout un processus qui se finalise donc au niveau de l'ONEC où ils sont pendant 35 jours enfermés dans cette boîte où se conçoit se synthétise donc les sujets des examens le deuxième point alors ils ne sont pas obligés de rester jusqu'à la dernière minute ils ont beaucoup de marge de manœuvre vous savez ils ont une demi-heure supplémentaire et notre objectif voilà notre objectif c'est vraiment le confort de l'élève notre objectif c'est l'intérêt de l'élève chaque fois que ça va dans le sens de l'intérêt de l'élève nous prenons sur nous par exemple d'élargir non seulement le temps le temps de l'examen mais en réalité l'examen qui faisait deux heures c'est une heure et demie mais il a quasiment une heure supplémentaire la demi-heure de choix et la demi-heure qui a été rajoutée l'année dernière alors autre question d'un auditeur qui vous dit vous avez annoncé la réforme de l'ONEC est-ce que cette réforme a eu lieu ou pas du tout encore ? Rapidement Madame Benrabrite non alors ce qu'on a dit l'ONEC est un service qui fait très très bien son travail et ce que je peux dire la réforme physique de l'ONEC a été établie et la ce qui entre dans ce processus c'est également le processus de formation alors la conception des sujets avant il suffisait d'avoir des inspecteurs et d'avoir des enseignants aujourd'hui nous les accompagnons dans la conception des sujets parce que entre une question et une consigne il faut faire la différence et souvent ce qui a été constaté c'est qu'il y avait des questions qui étaient insuffisamment claires comme il coûte à l'état l'organisation des examens autre question d'un auditeur là on va aller un peu plus vite et rapidement parce que là on déborde sur le temps bon là je ne peux pas dire je ne peux pas dire pourquoi parce que je ne peux pas me contenter simplement des chiffres des coûts au niveau de l'ONEC et au niveau de ce que revient les heures supplémentaires que vont accomplir les enseignants c'est toutes les dépenses que finalement sont faites à l'échelon du local et je pense et c'est ça qui est important c'est vrai que ça a un coup mais ça n'a pas de prix les examens nationaux alors est-ce qu'il est normal que les élèves aient déserté l'école dès le 1er mai non ce n'est pas normal et ça ça nous donne à réfléchir pour l'année prochaine pour le retrait des convocations à intervenir sur ce sujet parce que ils retirent leurs convocations et ils ne reviennent plus donc là dessus il y aura l'inscription et le retrait en temps voulu qui permettrait à l'ensemble des élèves qu'ils puissent en tout cas pour qu'ils puissent rester dans la classe jusqu'au bout parce que le bac c'est les trois trimestres et pas simplement un Madame Nouria Benrabri Tremahoun merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bon courage oui alors je voudrais quand même réinsister sur le fait qu'il faille éviter les réseaux sociaux et de ne pas veiller les veilles des examens je crois que tout est joué maintenant ce qui est fondamental c'est la confiance en soi parce que la confiance en soi permet de déstresser et de mieux aborder les sujets alors ceux qui ne nous ont pas suivis pourront retrouver cette émission sur le site Facebook de la chaîne 3 merci beaucoup merci à vous